Bonjour à tous, alors on ne se connaissait pas jusqu'à ce matin, donc c'est un petit peu marié au premier regard parce qu'en réalité on a des visions qui sont complémentaires mais qui vont dans le même sens et en réfléchissant un petit peu ensemble comment optimiser la collaboration infirmière-médecin en la prise en charge d'intuissance cardiaque chronique finalement on s'est dit que c'était pas vraiment ça, on voyait pas trop comment répondre à cette question et on l'a refusé formulé, comment optimiser la titration des patients insuffisants cardiaques grâce à la collaboration infirmière-médecin et on a des visions un peu complémentaires, une IPA d'un côté, moi je suis équipée plutôt d'ISPIC donc on va vous montrer comment fonctionne ce trio. Nous avons quelques conflits d'intérêts mais pas en lien avec ce qui se passe et je vais continuer à garder la parole pour dire que cette collaboration elle est absolument indispensable on en a parlé à la session plénière parce qu'on est face à une situation quand même qui est assez catastrophique il faut le dire des patients insuffisants cardiaques avec un nombre qui est exponentiel des hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui ne font que croître des cardiologues avec une démographie qui est là aussi désastreuse des départs à la retraite non remplacés, vous connaissez tout ça et c'est une réalité des recommandations 2023 de la TIT dans l'insuffisance cardiaque avec l'obligation de mettre ces quatre traitements à dose optimale en six semaines donc un véritable challenge des cardiologues qui sont dépassés par tout ce qu'ils ont à faire et surtout de l'administratif, des lits d'hospitalisation après lesquels on court et donc la nécessité et l'existence de ce protocole de coopération et d'organisation avec ces nouveaux métiers auxquels à l'HEGP, en tout cas à Pompidou on a adhéré comme huit autres C6 de la PHP Donc comme on vous l'a dit précédemment c'est ces protocoles de coopération entre professionnels de santé qui vont permettre cette collaboration donc protocole de coopération pour les infirmiers sous protocole de coopération donc ça va être par dérogation les professionnels de santé vont pouvoir s'engager à leur initiative dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux à des transferts d'activité ou des actes de soins et tout ça pour réorganiser l'intervention auprès des patients et puis donc le décret en pratique avancée où là on va être sous le cadre d'un protocole d'organisation et plus de coopération donc tous ces nouveaux métiers bien sûr ont pour but d'améliorer et de faciliter les parcours patients De façon très pratique comment ça fonctionne cette collaboration ? Eh bien avec nos ISPIC, nos infirmières d'insuffisance cardiaque eh bien on propose un patient qui pourrait être suivi dans ce schéma là il y a une première évaluation qui est faite par notre ISPIC avec un bilan éducatif partagé et puis plusieurs cordes à leurs arcs et là on va parler en particulier de la titration des traitements d'insuffisance cardiaque Le point clé dans tout ça et ce qui je crois est le garant que ça fonctionne et que chacun des deux parties s'y retrouve c'est qu'il existe des protocoles qui sont extrêmement bien définis je ne sais pas si vous avez lu en détail ce gros fascicule de la HAS mais il y a des arbres décisionnels pour chaque situation, pour chaque étape avec une démarche qui est à la fois diagnostique et une démarche d'adaptation des traitements avec des protocoles définis et des allers-retours en permanence entre le médecin donc le délégué et le délégant c'est un travail d'équipe, c'est un travail en binôme là un autre exemple de cet algorithme décisionnel pour l'adaptation des posologies et la titration avec des règles certes qui sont établies mais qui sont une fois de plus le garant que premièrement les choses seront faites ou tentées d'être faites et deuxièmement qu'elles seront faites dans un cadre qui va sécuriser tout le monde on majore les traitements toutes les deux semaines minimum mais on peut majorer un traitement une semaine, un autre la semaine suivante et puis il y a des garde-fous sur les situations qui posent problème et qui doivent faire alerter le cardiologue ou en tout cas le solliciter et les infirmières d'insuffisance cardiaque je pense et ces IPA, en tout cas cette organisation elle devient indispensable et à mon avis réaliste dans l'étude que vous connaissez, 112, Tronga-Chef où là l'impact d'une optimisation et d'un traitement agressif finalement de la titration des traitements d'insuffisance cardiaque montre un bénéfice, cette titration c'est un traitement à moitié de dose avant la sortie de l'hôpital et puis une semaine, deux semaines, trois semaines et à la sixième semaine on est optimisé et donc cette stratégie-là, agressive de titration elle montre son bénéfice puisque ça diminue la mortalité toutes causes et l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque donc je vois en vous, IPA et infirmières spécialisées d'insuffisance cardiaque, le moyen d'honorer ou d'arriver à cet objectif L'idée était de vous présenter un deuxième parcours parce qu'il n'y a pas un modèle organisationnel type qu'il faut mettre en place c'est libre à chaque établissement Sur Nancy, nous ce qu'on fait alors il n'y a pas d'infirmiers avec un protocole d'organisation sur Nancy je tiens haut et fort à dire qu'il a été difficile dans certains établissements de faire collaborer cardiologues et infirmières spécialisées je pense que les choses s'améliorent il est grand temps maintenant de ne plus faire non plus de différence et de porter plus haut une ou l'autre des spécialités entre infirmières en pratique avancée donc avec un protocole d'organisation ou les infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque avec un protocole de coopération on est tous là pour la même chose on se tient la main et on a tous et toutes notre place dans les parcours des patients insuffisants cardiaques donc là quand je dis le cardiologue adresse à l'IPA c'est parce que c'est le modèle non-C1 mais ça pourrait tout à fait être à l'ISPIC, infirmière avec un protocole de coopération puis sur du long cours à l'IPA donc sont pris en charge les patients donc des nouveaux non décompensés, non optimisés ou en poste décompensation qui soient hospitalisés ou vus en consultation externe à ce moment-là le cardiologue va adresser les patients à l'IPA qui va annoncer ou non la faisabilité du parcours en fonction aussi de ce que souhaite le patient va se positionner éthiquement et va faire une évaluation globale des fragilités du patient en fonction de tout ce qui en sera ressorti l'IPA va coordonner le parcours du patient avec l'ensemble des acteurs du parcours donc c'est aussi avec les autres spécialistes les diabétologues, les néphrologues les gériatres dans la plupart des cas également le patient va ensuite être orienté vers différentes filières ça peut être une, ça peut être plusieurs la télésurveillance, l'ETP le programme Prado, l'HAD et puis diverses HDJ qu'elles soient éducatives, diurétiques, bilans ou encore autres et un suivi en alternance sera réalisé avec les cardiologues donc là j'ai bien précisé IPA ou ESPIC ça pourrait tout à fait être une infirmière protocole de coopération qui revoit le patient tous les 15 jours à sa sortie d'hospitalisation pour le traiter et puis quand le suivi au long cours est amorcé ça peut être une alternance IPA cardiologue sur les années suivantes et en effet donc vous avez compris l'adaptabilité du modèle existe il faut le pouvoir faire avec les moyens que l'on a mais ça marche et ça marche ailleurs on n'a pas encore l'évaluation de ce qu'on a fait en France mais ça marche ailleurs dans cette étude que je vous présente là très brièvement c'est une synthèse de 7 études qui ont été faites alors des études anciennes puisque c'est 98-2012 où des expériences ont été colligées où ce sont des infirmières qui lident les programmes de titration de médicaments premièrement quand c'est une infirmière qui s'en occupe et bien il y a 2 fois plus de doses optimisées en particulier sur les bêtas bloquants et ça se traduit sur le plan avec un vrai impact clinique puisqu'on a une diminution des hospitalisations et une amélioration dans cette étude là en tout cas de la mortalité il y a eu cette autre étude là qui assoit réellement les choses qui est une étude espagnole avec c'est intéressant un protocole de titration qui est assez proche de celui qui est prôné dans nos parcours sur 320 patients insuffisants cardiaques sévères et bien vous voyez que premièrement les infirmières voient plus les malades que les cardiologues c'est une première chose donc il y a un suivi qui est plus rapproché qu'au cours de ce suivi les doses de bêtas bloquants et d'IEC ont pu être optimisées davantage et que là aussi il y a un vrai impact et un vrai bénéfice puisque on observe lorsque ce sont les infirmières qui lident les programmes et bien une diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque mais la titration c'est pas tout évidemment les résultats que l'on obtient comme ça ces beaux résultats ils sont aussi le fait d'un ensemble d'autres tâches allez je prends le relais comme on vous a dit on s'est découvertes toutes les deux ce matin donc cette coordination qui est très importante ce relais entre patients et médecins mais aussi le relais entre patients et médecins traitants donc là aussi à nous après d'amorcer un relais entre le médecin traitant et les équipes spécialisées ça va permettre aux patients d'avoir il faut le dire clairement un fil à la patte de renforcer son suivi il va se sentir un petit peu lié aux équipes avec un sans doute une envie je pense plus qu'une obligation ça va permettre d'assurer des consultations d'urgence de pouvoir revoir les patients plus rapidement en cas de décompensation d'assurer également un accompagnement thérapeutique et puis comme on l'a déjà dit d'améliorer la qualité des soins avec des patients qui seront revus plus fréquemment et tout ça cette autre chose et bien ça a aussi un bénéfice c'est une toute petite étude mais qui montre que ça redonne le sourire aux patients les patients qui étaient déprimés quand ils sont suivis par une infirmière ils sont moins déprimés ça méritait d'être dit donc les objectifs de cette collaboration pour finir ils sont à trois niveaux au niveau des cardiologues donc des délégants le respect des recommandations des parcours de soins coordonnés une stratégie nationale parcours maladie chronique qui est respectée ou tout du moins on s'en approche le plus possible une satisfaction au travail avec une économie de temps et de moyens avec l'amélioration de la qualité des pratiques pour les infirmières de nouvelles compétences une diversité de l'activité avec des actes médicaux en autonomie et surtout en toute sécurité que ce soit pour nous comme pour les patients de valoriser notre expertise de participer à la réorganisation du système de santé orienté sur la médecine ambulatoire pour les patients comme on l'a déjà dit d'améliorer l'accès aux soins dans des délais conformes aux recommandations HAS de faciliter la prise en charge à distance de faciliter la coordination des actions en cas d'alerte d'améliorer leur qualité de vie de renforcer les prises en charge holistiques et de limiter les réhospitalisations et tout ça ça fonctionne parce qu'il faut reconnaître aux uns et aux autres des qualités et des compétences les infirmières et bien en rentrant dans ce parcours sortent aussi de leur zone de confort elles acquérissent elles ont accepté d'acquérir de nouvelles compétences elles se voient à prendre plus de décisions qu'elles auraient pu le faire dans d'autres dans d'autres parties de leur métier et avoir aussi des responsabilités et puis pour le médecin suffisant cardiaque qui s'en occupe c'est bien sûr reconnaître ses compétences reconnaître les connaissances nos infirmières et la valeur ajoutée la complémentarité qu'elles apportent tous ces regards croisés finalement ça fonctionne que quand il y a un engagement qui est commun une disponibilité et que ce travail-là de l'une et de l'autre est valorisé donc l'objectif il est en effet d'améliorer globalement la prise en charge des patients il faut s'imprégner de ces modèles et arriver à les faire soi pour que dans chaque établissement chacun s'y retrouve la conclusion reprend largement ce qu'on a dit jusque là il y a l'apport qui est indéniable sur le parcours patient mais il y a aussi tout ce qu'on doit mettre en place dans notre relation humaine de collaboration entre paramédicaux et médicaux pour que tout ça soit efficient merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup pour votre présentation je suis peut-être un peu novice la différente ISPIC, IPA du coup est-ce que les frontières les zones frontières l'ISPIC peut être IPA l'IPA est forcément ISPIC c'est deux choses différentes est-ce que ça vous ennuierait de me préciser ? On a mis sous ISPIC infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque les IPA donc les infirmières en pratique avancée et les infirmières avec un protocole de coopération Il y a peut-être vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, non Les infirmières avec un protocole de coopération donc ont pardon les infirmières avec un protocole de coopération donc ont une formation qui est spécifique à la délégation de tâches et un DU d'insuffisance cardiaque les infirmières en pratique avancée n'ont pas forcément de DU d'insuffisance cardiaque elles sont diplômées d'un master mention pathologie chronique stabilisée et prévention en soins primaires L'infirmière avec un protocole de coopération est amenée à prendre en charge le patient insuffisance cardiaque sous un arbre décisionnel donc c'est de la délégation de tâches plutôt dans des phases aiguës tout de suite en post-hospitalisation l'IPA elle peut assurer du suivi au long cours donc ça peut vraiment être un suivi sur 10 ans enfin voilà c'est un suivi en alternance également avec le cardiologue il n'y a pas de substitution il n'y a pas de substitution aucune en complémentarité ni même de substitution avec le médecin généraliste et j'insiste bien là-dessus c'est un travail en trinôme si comme vous êtes deux si vous deviez chacun à chacune donner une qualité importante pour qu'une collaboration se passe bien alors une qualité pour un médecin et une qualité pour une infirmière ce serait lesquelles ? moi je pense que dans tout maintenant toute relation il faut de la bienveillance donc je pense que c'est la première chose et ça vaut pour tout du cardiologue vers l'infirmier et réciproquement oui c'est ça et puis la complémentarité les regards croisés accepter le regard croisé moi j'aurais tendance à dire une ouverture d'esprit dans le sens où pour le médecin une infirmière c'est réfléchir aussi elle n'est pas forcément là que pour assurer des tâches qui lui sont demandées donc c'est important et puis pour l'infirmière je pense que c'est aussi un respect des connaissances médicales et de garder les pieds sur terre et de se dire qu'on a des compétences mais qui sont loin d'être celles d'un médecin et qu'il faut savoir garder nos limites et raison garder oui bonjour je suis cardiologue et je suis en train de monter un parcours de soins dans une zone où il n'y a pas d'IPA il n'y a qu'un seul cardiologue pour 100 000 habitants il y a des MSP qui ont une certaine dynamique donc je suis en train de monter ce protocole basé sur le MSP où le généraliste retrouve sa place je constate que le généraliste a complètement disparu et moi ce que je voulais vous dire c'est que le risque est suivant ce qui s'est passé avec les urgences les urgences pleines de leur efficacité de leur enthousiasme hospitalier ont pris toute la place on a du généraliste surtout maintenant ils n'avaient plus besoin de prendre garde et aujourd'hui on voit dans quelle impasse on est est-ce que vous n'allez pas vous orienter le système de soins vers la même impasse c'est-à-dire de construire des cathédrales pour l'insuffisance cardiaque entourées de déserts moi c'est ce que je vois la deuxième question c'est l'échographie cardiaque a disparu également alors est-ce que c'est parce que justement cette réorganisation se fait avec les IPA et les ISPIC et qui ne font pas d'échographie a priori moi je fais de l'échographie à 100% de mes malades insuffisants cardiaques même s'ils viennent pour un renouvellement d'ordonnance et je ne pourrais pas m'en passer comment vous faites vous avec quelle je dirais pour ne pas faire d'échographie cardiaque pour la première chose construire des cathédrales qui vont isoler encore plus et sectoriser les choses ben non au contraire je pense qu'il y a une ouverture vers la ville et il faut que cette ouverture vers la ville ce lien très fort entre hôpital quel qu'il soit et ville puisse être puisse encore être c'est pas réel il faut alors repenser la structuration pour que si c'est pas assez clair dans les textes et assez clair dans les faits que le médecin généraliste ait un rôle qu'on fasse ça les choses à trois à quatre je n'en sais rien mais que chacun ait sa part et son tour avec des rôles qui sont finalement centrés sur la même chose mais possiblement aussi des apports qui sont différents et pour l'échographie on ne dit pas là dedans qu'il n'y a plus de consultation cardiologique c'est que c'est espacé éventuellement pour certains malades parce que dans l'intervalle et bien il y a un maillage qui est fait par le médecin traitant par les infirmières spécialisées pour qu'il y ait du relais qui soit fait l'intensification des traitements les signes d'alerte que ce soit un travail commun donc il n'y a pas l'échographie il ne va pas disparaître on continuera à faire des échographies à des malades de façon plus espacée peut-être en voyant plus de malades peut-être aussi puisque c'est aussi un objectif éviter d'en laisser sur le bord de la route on accueille la route